coucou tout le monde c'est pas vrai chaque fois que je fais je fais la vidéo j'ai un chat dans la borne alors une petite vidéo nous nette aujourd'hui alors j'ai eu une idée ça m'arrive de temps en temps c'est pas souvent comme je vous le dis à chaque fois mais j'ai fait un trio d'atc en petit livre c'est à dire que j'ai fait mon premier atc sur la première page les deux autres à l'intérieur et derrière le petit descriptif de l'atc donc j'ai décidé d'appeler ça le trio d'atc en libre alors si maintenant vous connaissez l'idée moi personnellement je n'ai pas vu passer je sais pas mais maintenant si quelqu'un j'ai eu la même idée que quelqu'un mais je m'en excuse je je l'ai pas vu donc voilà donc je vous propose aujourd'hui de faire un petit trio d'atc en libre voilà et puis après vous pouvez prendre une petite boîte et les ranger comme ça et ça vous faites des petits livres avec le trio d'atc voilà pour envoyer une copine est je trouve que c'est c'est pas mal accompagné d'une petite cartonette et derrière vous mettez le thème le numéro 3 sur 3 voilà l'auteur et puis ce qui s'en suit voilà donc là j'ai fait celui là dans le style un peu vintage avec un joli sticker qu'une copinette m'a envoyé donc là j'ai rajouté des petites fleurs des perles lunettes voilà vous connaissez mon système de mécanisme des rubans ici à l'intérieur pareil alors j'ai pris un sticker très grand je les découpés en deux et je les collais en deux fois pour que le dessin se suive c'est comme quand vous faites une pocket letter que vous découpez voilà j'ai voulu garder un petit peu ce système là mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez mettre un sticker comme vous voulez de chaque côté voilà donc c'est parti allez voir si tout simple à faire donc on prend un papier de 8,9 de hauteur de la mesure d'un d'un atc d'accord ensuite en largeur on va prendre 13,1 voilà je vous explique pourquoi ici j'ai mesuré 6,4 donc la mesure d'un atc un atc fait 8,9 de haut sur 6,4 de large donc j'ai pris 6,4 j'ai tiré un premier pli ensuite je suis passé à 6,7 j'ai fait un autre pli parce que moi là j'ai laissé un petit pli ici de 3 mm d'accord maintenant vous pouvez en mettre moins mais moi j'en laisse 3 parce que si j'ai envie de mettre de l'épaisseur comme ici j'ai mis de la mousse 3d ici aussi donc voilà au moins ça ne gêne pas ok voilà donc 6,4 3 mm et 6,4 donc ça vous fait 6,4 6,7 après et 13,1 vous marquez vos plis vous le fermez et ça vous donne le petit libretto alors là je vais partir sur une idée de noël voilà donc pour accompagner je pense que je vais faire la petite carte à sortie après on la fera ensemble voilà voilà donc j'ai pris des papiers de noël de chez stampin up voilà c'était une série je vous le dis sincèrement je sais pas comment elle s'appelait c'est mon petit thierry du sud qui m'a donné quelques feuilles de papier de la collection de 2019 je crois qu'elle est celle là voilà c'est des petits papiers comme ça voilà et moi je trouve que voilà tout ce qui est écossais sa peigne ligne comme ça ça se dé mode pas pour moi donc voilà je trouve que c'est bien le basique des papiers de noël et moi j'adore moi donc alors lui comme il s'en sert pas qu'il les utilise pas et ben voilà il m'a dit prends-en quelques-unes puis toi tu les utiliseras les utilisera ouais je sais plus comment on parle au pauvre de nous voilà donc je vais les utiliser voilà et avec bonheur et plaisir parce que c'est des papiers qui me plaisent énormément donc là on va faire le trio d'atc en livretto et après je ferai la petite carte donc après 6,4 8,9 on découpe des petits papiers de votre choix avec on enlève un demi centimètre d'accord donc ça vous fait du 8,4 sur 5,9 maintenant vous n'êtes pas obligé d'en enlever 5 comme je vous dis à chaque fois vous faites un peu comme vous voulez donc là j'ai pris ce carreau là donc c'est parti mon kiki et je vais vous montrer que je vais me servir des petits blocs comme ça vous savez que moi j'adore les blocs comme ça qu'on a pour noël nous malheureusement dans nos actions mais on les trouve pas voilà ça c'est mon petit ange le scrap de miss 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 scrap je sais plus l'a changé je crois voilà qui me les avait gentiment offert d'ailleurs je sais même pas si elle les a trouvés sur marseille parce que moi les deux actions qu'on a à côté de la maison c'est même pas la peine je vous le dis c'est même pas la peine entre ce que c'est bordélique mais quand je vous dis bordélique c'est c'est gentil encore voilà et puis on n'a jamais rien je sais pas alors vous allez me dire peut-être parce que j'y vais pas si souvent je suis d'accord avec vous ça c'est vrai que si j'y allais toutes les semaines admettons peut-être que j'aurai les nouveautés mais bueno une année aussi on voulait avoir les les blocs de noël à les anciens vous savez que les belles têtes de père noël tout ça la très vintage bon ben je les ai eu en jambier ou février je m'en rappelle plus voilà donc j'abandonne je les vois passer sur les hall je suis contente pour les copines et puis voilà après je cherche plus parce que ça me rend dingo donc là on a mis j'ai mis les deux mêmes et ici j'ai mis un carreau un peu différent alors là dans ce bloc aussi ici j'ai récupéré des fonds de cartonnette des petites images que j'ai découpé je rajoute des petits trucs dessus des nœuds des perles voilà c'est tout dans des petits blocs comme ça et vous pouvez faire des trucs magnifiques voilà une année j'avais fait plein de cartes pour les copines et j'ai utilisé ces blocs là et je me suis régalé donc là voilà il y avait une image comme ça d'accord elle continue comme ça moi j'ai découpé et je vais venir en coller une ici et en coller une autre ici d'accord donc après ce que vous mettez à l'intérieur voilà n'importe quelle mesure du moment que votre base fait la mesure d'un atc voilà c'est tout mais je trouvais qu'un petit livre vous avez compris quoi c'est incroyable un petit livre n'est-ce pas mais écoutez j'ai trouvé que c'était une bonne idée voilà comme je vous dis tant peut-être je suis pas la seule avoir eu cette idée je sais pas mais bon mon cerveau il a un peu fumé mon cerveau qui a fumé parce que je précise je précise alors déjà que je dis n'importe quoi vous imaginez si je me prenne de fumée le calumet de la paix comme il dirait l'autre le moinge oh bonne humeur alors là j'ai pris un petit nœud sur lequel j'ai mis de la mousse 3D je mets un ch'touillis de colle je vais venir coller mon petit nœud au milieu vous voyez il est bien en épaisseur et je voilà je sais que là je peux y aller j'ai mon petit 3 mm qui me permet de pouvoir m'amuser avec les dimensions avec les épaisseurs avec tout ce que vous voulez ici pareil toujours dans le bloc que je vous ai montré j'ai récupéré une petite étoile je vais venir la mettre ici sur l'étoile qu'on voit pas trop là donc hop je vais la mettre en relief je vais y mettre une perlounette au milieu voyez je trouve que ces images sont magnifiques elles font tout le travail mais on rajoute juste deux petits trucs moi je trouve que c'est un truc de malade je vous le dis j'appuie un peu pour bien coller le tout regardez moi ça j'adore 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 et pour l'image alors du devant j'ai découpé pareil un petit une petite fillonnette sur une luge enfin je fais le zoom pas le zoom voilà avec un merry christmas de belles petites fleurs de noël pareil j'ai mis plein de mousse 3d donc là on va mettre 100 ans à lever j'aurais pu le faire avant mais j'avais peur de coller mon papier n'importe où eh ben comme elle me dirait ma pauvre mère j'ai le temps de tuer un an à coup de figue j'ai le temps de tuer un petit âne j'ai le temps de tuer un petit âne on va lui lancer des figues j'ai le temps de tuer un petit âne Je disais, je vais faire quelque chose. Eh, belle, mais on a le temps de tuer un an à coup de figue. Voilà. Bon, là, j'ai fait du rapide quand même. J'ai fait du rapide. Franchement, vous pouvez être fier de moi. Je m'en mets sur les ongles. Oh là là, je suis une véritable catastrophe. Donc, ici, on va le centre-trait. J'essaie. Ah, c'est bien parce qu'il y a les lignes. Vous voyez, les petites lignes là. Donc, voilà. Je sais que là, je suis droite par rapport aux lignes qu'il y a ici. Bon, écoutez, ma petite branche de haut que j'ai prise aussi, du 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 petit bloc là, que je vais venir positionner comme ceci. Voilà. Je vais mettre trois petites perles lunettes en rouge dans le milieu de ma branche de roue pour faire un petit peu de volume. J'adore ces petites perles lunettes. Je crois que je les avais prises sur AliExpress, je crois. Je ne me rappelle plus, mais j'aime bien parce qu'elles ont un petit effet nacré. Vous voyez ? Ce n'est pas comme les autres perles de Diamond Painting, là, qu'elles sont comment on appelle ça ? Opaques. Voilà. Celles-là, elles ont un petit effet nacré. Voilà. Et j'avais sorti, alors là, oui, je veux mettre deux petites perles d'orée moula. Voilà. Et je ne sais pas si je ne vais pas venir ici rajouter mon petit nœud. je vais plutôt mettre un peu d'entrée comme ça. Donc, je vais prendre mon pistolet à colle que j'ai fait chauffer. Voilà. J'en ai mis un chouïa dans le coin. Donc, j'essaie de me cadrer le mieux possible. parce que, comme je vous disais, j'ai l'habitude de l'autre côté, mais là, voilà. Et là, je vais rajouter deux petites perlounettes dorées. Je vais recoller mon petit nœud. petite perlounette dorée. Ici, je vais mettre celle-là dans la fleur blanche et une toute petite toune dans la fleur rouge. Qu'est-ce que vous aimez ? Pensez. Eh ben, ça me tente bien. Ça me tente, toujours je dis ça me tente. j'y suis là. je n'y suis pas trop. Allez, gars. Voilà. Et là, je vais mettre un petit pouille ici parce que mon nœud se relève un peu trop. Voilà. Donc, comme ça. Je ne sais pas, on est à contre-jour. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Voilà. On ouvre. On a un petit nœud. On a la petite étoile. Je n'avais pas attendu que ça sèche. La petite perlounette, elle est un peu descendue. Et ici, je viendrai coller ma petite description quand j'aurai tout marqué, que j'aurai décidé de mon titre, de mon... voilà les copineaux, les copinettes. Eh bien, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Voilà. je vais faire une petite cartonette assortie. Et je trouve que c'est joli. Voilà. Sur ce, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada